Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo sur le questionnaire financier que je vous ai fait, d'ailleurs vous avez le lien en dessous dans la description si vous aussi vous voulez y répondre. Ce qui permet d'analyser le cas de plusieurs personnes, de voir un petit peu avec des revenus différents, ce que tout le monde arrive à mettre de côté, à épargner, à s'amuser. Voilà, histoire qu'on en sache un petit peu plus les uns sur les autres et qui sait, ça peut aussi vous motiver. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment et nous allons commencer avec la première personne. La première personne Il s'agit de Anthony. Anthony est un homme de 19 ans qui travaille entre 9 et 10 heures par jour. C'est un investisseur long terme, plus de 20 ans, avec un épargne accessible de 0€. Un placement de 7000€ avec un rendement moyen de 9,5%. Ici on peut voir que son salaire est variable, aux alentours des 1500€. Autre rentrée d'argent avec du Realty, il fait du 55€ mensuel. L'oyer, il paye 250€. Ici le budget voiture de 150€, pas de crédit. Abonnement divers pour 40€. Budget loisir, il profite s'il lui reste de l'argent, donc 0€ marqué. Mais voilà, s'il y a des mois où il touche plus, où il dépense un petit peu moins, il se fait un petit peu plaisir. Budget nourriture de 150€ et un investissement à 800€. Et on voit ici, il lui reste 165€ grosso modo. Ici si on regarde, son salaire représente 96% de ses rentrées d'argent. Realty, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme immobilière. Ce qui permet donc d'acheter de l'immobilier fractionné à petit prix. Et voilà, de profiter aussi des rendements locatifs. Donc 4% est représenté donc par d'autres rentrées d'argent. Ici Realty, peut-être qu'à un moment, ça pourrait être sympa de se diversifier aussi un petit peu. Car si Realty venait à tomber, voilà les 4% finissent à tomber. C'est toujours pareil, comme le salaire. Mais déjà deux sources de revenus différentes. Ici, on peut regarder que 51% de son argent part dans les investissements. Félicitations à toi, ça c'est très beau. 11% c'est ce qui lui reste. 16% donc ça va être le loyer. Ici, nous avons 10% représenté par le budget voiture. 3% pour les abonnements divers. Et 10% donc pour le budget nourriture. Regardons maintenant un petit peu ce que ça peut donner sur un terme de 20 ans. Un placement donc on disait de 7000€ à 9,5% de rendement moyen. Et en rajoutant 800€ donc mensuel. Ici, nous pouvons observer que la valeur du placement dans 20 ans sera de 615 991. Et ici, total des intérêts gagnés de 416 991. Bon, vous savez ici c'est le symbole dollar. Moi je mets en dollar mais c'est pareil, ça revient même en euros. Ici, le placement initial donc de 7000€ plus un montant d'une fois par mois versé de 800$. Un taux d'intérêt annuel de 9,5% vaudra 615 000. Si l'intérêt est calculé, comme je vous l'ai dit, une fois par mois. Bien sûr avec Realty, ça va encore un petit peu plus vite parce que les loyers sont perçus toutes les semaines. Mais le salaire qui est une grande partie de ces rentrées d'argent est perçu une fois par mois. Ici, nous avons le tableau annuel. Si on regarde au bout de 20 ans, ça fait du 9600€ donc placement annuel. Total de placement de 199 000. On voit qu'en intérêt total, il aura fait quand même 416 991. Ça, c'est félicitations à toi. Donc pour une valeur totale de 615 000. Et en intérêt annuel, il sera à 55 139. Ce qui donne en gros 4594€ mensuels. Donc là, c'est plutôt génial de quoi profiter de la vie. En tout cas, si tu maintiens ce rythme, félicitations à toi car 4500€, ça peut être sympa au bout de 20 ans donc d'en profiter mensuellement. Comme d'habitude, à chaque fin de questionnaire, vous avez une petite question. Quelle est la chose que vous avez appris financièrement et que vous aimeriez partager ? Ici, dans le cas d'Anthony, il s'agit de « Il faut commencer le plus tôt possible ». C'est la chose qu'il avait envie de partager et je pense que c'est une chose très vraie. Plus on commence tôt, vous voyez ici 20 ans, si on met forcément plus ou moins, ça vient à tout changer. Mais plus on commence tôt, on commence à 18 ans, on sait qu'à 40 ans, en gros, ça peut commencer à être pas mal. Merci Anthony de ce partage et maintenant, nous allons passer à la personne suivante. Ici, il s'agit de Senpei. C'est un homme de 21 ans qui travaille moins de 8 heures par jour. Investisseur long terme, plus de 20 ans avec un épargne accessible de 22 000€, plutôt pas mal. Un placement de 23 500€ avec un rendement moyen de 8,8%. Ici, on peut regarder qu'en salaire, il touche 2100€. En autre rentrée, on a de la crypto, du staking, du minage, reality pour 150€ mensuels. Ici, pas de loyer, budget voiture de 150€, pas de crédit, abonnement divers de 30€, budget loisir de 350€, un budget nourriture de 100€. Et en investissement, il investit 1150€ mensuels, sachant qu'il lui reste 470€ à la fin du mois. Ici, on peut s'apercevoir que le salaire représente 93% de ses rentrées d'argent et que le reste, donc crypto, staking, minage, reality, représentent donc 7% de ses rentrées d'argent. Plutôt pas mal. Ici, on s'aperçoit que pareil, 51% de ses investissements, décidément sur cette vidéo, vous avez décidé d'investir tous 50% de votre salaire. Vous avez décidé de tous arriver très vite, assez libre financièrement. Ce qui d'ailleurs est plutôt réjouissant. Donc, 51% de ce qu'il gagne part dans les investissements, 21% c'est ce qu'il lui reste. Ici, nous avons un 7% sur le budget voiture, un petit 1% pour les abonnements divers, 16% pour le budget loisir et ici, le budget nourriture représenté par 4%. Voyons donc maintenant ce que Nansen paie avec un placement de 23 500€ à 8,8% de rendement moyen, 1150€ ajoutés mensuellement et ici, comme il disait, sur plus de 20 ans. Nous arrivons à une valeur totale du placement de 884 560. Et ici, en total des intérêts gagnés, il aura gagné 585 060€. Ici, nous descendons, qu'est-ce que nous pouvons voir sur 20 ans ? Donc, un investissement annuel de 13 800, placement total de 299 500. En intérêt annuel, il fera 73 618, mais on va revenir sur l'intérêt mensuel juste après. En intérêt total, 585 060. Là, j'ai envie de vous dire, c'est juste génial. Pour une valeur totale de patrimoine de 884 560. Si nous revenons sur les intérêts annuels et que nous divisons par 12, cela nous donne 6134€ mensuels. De quoi être encore plus libre que Anthony financièrement. Donc, félicitations à toi. Espérons maintenant que tu tiennes sur les 20 ans. Et ce que CNP aimerait partager avec vous, c'est la puissance des intérêts composés. Et je le comprends et vous le comprenez aussi en regardant ce petit tableau. Les intérêts composés, c'est énorme. L'effet boule de neige, voilà forcément sur un mois, deux mois, un an, deux ans, ce n'est pas énorme. Mais sur un nombre d'années ici de 20 ans, l'intérêt total commence à être vraiment sympa. Donc, la puissance des intérêts composés est à prendre en compte lors de vos investissements. Merci à toi, CNP, pour ce partage. Passons maintenant à la troisième personne. Il s'agit de Nico. C'est un homme de 29 ans qui travaille entre 9 et 10 heures par jour. Investisseur long terme entre 10 et 20 ans avec un épargne accessible de 2000€. Un placement ici de 35 000€ avec 10% de rendement moyen. Si on regarde, son salaire est de 3 150€. Aucune autre rentrée d'argent. Le loyer de 925€. Le budget voiture ici de 230€. Un crédit de 260. Abonnement divers pour 80€. Un budget loisir de 150€. Un budget nourriture de 230€. Et un investissement 1200€. Sachant qu'à la fin ici, on voit, il lui reste 75€. L'intégralité que ce qu'il gagne donc provient forcément de son salaire étant donné qu'il n'a aucune autre rentrée d'argent. Ici, l'investissement représente quand même 38%. Sachant que comme je vous disais, voilà, moi j'aime bien partir sur un 20-25. Là, on est encore en-dessus. Donc, félicitations. Un 7% représenté par le budget nourriture. Un petit 5% pour le budget loisir. 3% pour abonnement divers. Ici, nous avons 8% pour un crédit. Ici, du 7% avec le budget voiture. 29% pour le loyer. Et il lui reste donc à peine 2%. Voilà un diagramme plutôt pas mal. Sachant qu'ici, le loyer, voilà, peut-être que potentiellement plus tard, il viendra acheter. Ou peut-être que c'est déjà chez lui. Mais voilà, ça peut peut-être se bouger. Ici, on sait que le crédit en tout cas, les 8%, on ne sait pas dans combien de temps. Mais ça finira forcément par bouger. Et ça peut passer ici dans cette case. Mais voilà, dans tous les cas, 38%, c'est plutôt pas mal. Donc, si on regarde son investissement ici de 35 000 euros, 10% de rendement moyen. Ici, sur une durée de 20 ans avec du 1 200 euros d'investissement mensuel. Regardons combien cela va nous donner au bout de 20 ans. Ici, la valeur totale du placement arrivera au bout de 20 ans à 1 167 725. Félicitations à toi. Dans 20 ans, t'es millionnaire. Total des intérêts gagnés de 844 725. Vous imaginez les intérêts qui ont été gagnés pour arriver à ce montant-là. Sachant que du coup, il n'a mis que la différence. C'est tout. C'est quand même à prendre en compte. Mais voilà, ça prend 20 ans. Ici, regardons maintenant un petit peu le tableau annuel sur 20 ans. Donc ici, il investit en gros 14 400 euros mensuels. Le placement total aurait été de 323 000. Donc ça, c'est le montant qu'il a mis. L'intérêt annuel sera de 109 935. Comme d'habitude, on va revenir pour regarder le mensuel. Ça m'a l'air d'être assez sympa. Total des intérêts gagnés. Donc ici, 844 000. Et pour une valeur totale de 1 167 000. Donc lui, il met 323 000 de sa poche pendant 20 ans. Bien sûr, c'est la totalité qui fera ces 323 000 sur la durée de 20 ans. Et sur la durée de 20 ans, il empêche quand même 844 725. Là, c'est plutôt cool. Si on revient sur l'intérêt annuel, comme d'habitude et qu'on divise par 12, ici, ça nous donne du 9 161 euros mensuels. Alors là, avec du 9 000 balles mensuels, franchement, félicitations à toi. Car je pense que tu vas pouvoir commencer à profiter de la vie. Ça peut être sympa. Personnellement, j'aimerais arriver jusque là. J'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, ça peut vous donner des idées. Et vous motiver justement à gagner plus d'argent, l'investir le plus tôt possible. Et commencer à profiter de vos rentes à ce moment-là, forcément, le plus tôt possible aussi. D'ailleurs, la petite phrase donc qu'il voulait partager avec nous, c'est la magie des intérêts composés. Et forcément, vous le voyez, 323 000 de sa poche, 844 000 d'intérêts sur 20 ans, c'est les intérêts composés. Ça commence à faire énorme. Donc, il l'a très bien compris. Maintenant, il reste à attendre une vingtaine d'années. Et j'espère que vous aussi, vous l'avez compris car c'est le deuxième CNP qu'on avait déjà parlé. Ici, nous avons donc maintenant Nico qui en reparle. Écoutez bien la magie des intérêts composés. Passons maintenant à la quatrième et dernière personne pour cette vidéo. Il s'agit de Joe. Joe est un homme de 23 ans qui travaille entre 8 et 9 heures par jour. Un investisseur long terme sur une durée de plus de 20 ans avec un épargne accessible de 9000 euros. Plutôt pas mal pour l'âge qu'il a. Félicitations à toi. Un placement de 4000 euros avec un 6% de rendement moyen. Pareil, 4000 euros d'investissement, 23 ans. Plus les 9000 euros de côté. Félicitations. C'est très très bien. Salaire de 2400 euros. Plutôt pas mal aussi. Autre rentrée. Dividende, loyer immobilier fractionné. Je soupçonne que ça peut être du reality. Avec du 50 euros mensuel. Ici, pas de loyer, pas de voiture. Donc ça, c'est que du bénéf. Un crédit de 800 euros. Abonnement divers pour 150 euros. Budget loisir de 300 euros. Un budget nourriture de 200 euros. Et un investissement à 750 euros. Au total, il lui reste donc 250 euros. Ici, on voit que son salaire représente 98% de ses rentrées d'argent. Un petit 2% donc pour les autres rentrées, dividendes, loyer, immobilier fractionné. Ici, 31% donc part dans les investissements. Plutôt pas mal. Donc comme je vous le rappelle, 20-25%, moi j'aime bien. Forcément, si c'est en-dessus, c'est que du bénéf. Ici, on regarde 10%, c'est ce qu'il lui reste. 33% part dans le crédit. Bon, une fois que le crédit sera terminé, vous connaissez plutôt pas mal. Ça commence à faire un bon morceau de fromage ici. 6% part dans les abonnements diverses. 12% pour un budget loisir. Et un petit 8% pour le budget nourriture. Plutôt pas mal, rien à dire. Si on regarde maintenant son placement de 4 000 euros avec 6% de rendement moyen. Et un investissement de 750 euros sur une durée de 20 ans, ce que ça va donner. Ici, nous arrivons à une totale de placement de 359 771. Et un total des intérêts gagnés de 175 771. Si nous regardons donc au bout de 20 ans, on voit qu'annuellement, il met 9 000 euros. Ici, le total sera de 184 000. En intérêt annuel, il fera du 20 615. Donc comme d'habitude, on va revenir juste après pour voir ce que ça donne en mensuel. En intérêt total, il sera à 175 771 pour une valeur totale de 359 771. En gros, dans 20 ans, mensuellement, il devrait gagner du 1717 euros. Ce qui est plutôt pas mal quand on prend les 20 615 ici et que nous les divisons par 12. Donc 1700 balles mensuellement à ne rien faire, à profiter de ses placements. Plutôt pas mal. Sachant que je le rappelle, Joe est plutôt jeune. Joe a 23 ans, donc arrivé à 43 ans. Il pourrait toucher donc 1717 euros sans rien faire. Félicitations à toi, plutôt pas mal. Pour finir, quelle est la chose que Joe a appris et qu'il aimerait partager justement avec vous ? Se diversifier, prendre le temps de se former. Et il a raison car tout dépend des investissements qu'on fait. Au début, on croit qu'on peut gagner de l'argent très vite. Généralement, on perd notre premier billet, voire peut-être le deuxième. Il faut apprendre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, et pareil, se diversifier au cas où il vient d'avoir un souci quelque part. Pareil sur les rentrées d'argent que sur les sorties. Voilà, vous connaissez sur les investissements, toujours se diversifier, même sur les plateformes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous avez le lien en dessous si vous aussi vous voulez répondre au questionnaire financier et qu'on analyse un petit peu vos portefeuilles. Sachant que vous pouvez marquer en commentaire, bien sûr, ce que vous pensez des portefeuilles des uns des autres ou alors même ce que vous faites vous si vous ne voulez pas répondre au questionnaire. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.